En général, les œuvres d'art arrivent après le projet. Là, elles sont vraiment dans cette osmose avec l'architecture. Et à Doha, c'est encore plus fort parce qu'on crée la ville. On va construire quelque chose qui va devenir un des symboles de la ville. Un projet comme celui du Qatar, c'est un projet qui a pris trois ans, non-stop presque. Parce qu'il y a eu un gros travail de conception. Il faut arriver à affiner jusqu'à trouver cette justesse de dialogue avec l'architecture. Et ce lagon, c'est vraiment la chose la plus étrange que j'ai trouvée dans ce pays, qui est un pays désertique. Donc c'est autour de ça que j'ai voulu travailler. Ce que je voulais, c'était essayer de l'habiter de façon végétale. De façon à ce que, quand on est face au bâtiment, on ne voit que des formes qui puissent rappeler justement les bambous, les cannes, les végétaux qu'on aurait pu trouver dans ces régions très difficiles, en fin de compte. Mais c'est aussi cette canne-là qui est l'instrument du calligraphe. C'est-à-dire qu'une fois taillée, elle va permettre au calligraphe de déposer l'encre sur le papier. Et donc l'idée que ces roseaux se transforment en lettres est arrivée par la suite. Ça, c'est la vue de trois quarts des œuvres, alors que quand on les voit de face, elles sont abstraites. Et quand on se promène le long du lagon, apparaissent toutes ces calligraphies. Les pleins et les déliés sont habillés de ce collier de perles, qui est quand même important aussi dans la culture qatarée, puisque c'est un endroit qui a vécu de l'extraction des perles pendant des siècles. Et donc, retrouver ces colliers de perles, ces chapelets posés sur l'eau, dans une eau salée, qui accueille les huîtres perlières, c'est assez troublant aussi, je trouve. Très tôt, je me suis dit sculpteur, même en faisant des choses qui étaient très loin de la sculpture classique. Mais parce qu'il y avait un rapport à l'espace et que le monde des sculpteurs est un monde quand même beaucoup plus ouvert que le monde des peintres. Et donc, on m'a laissé rentrer, je dirais, à une période où je me cherchais en tant qu'artiste. Je n'ai jamais travaillé à cette échelle-là, je n'ai jamais fait une œuvre qui s'étale sur autant de mètres carrés et qui est aussi monumental. L'idée du noir m'est venue très vite parce que j'avais envie d'évoquer aussi une sorte de peuple de femmes qui se promènent sur l'eau et qui sont comme des silhouettes. Et ici, c'est vrai que le costume traditionnel, étant ce grand voile noir qui couvre le corps, est très visible. C'est quelque chose qui marque le paysage. Et j'avais envie que, quand on se promène, il y ait en face de nous comme une sorte de ballet, comme ça, de présence féminine sur l'eau. Et le fait que j'arrive en dialogue avec ce bâtiment, c'est une chose que lui a validée tout au début. C'est-à-dire que je lui ai montré les dessins. Je ne me voyais pas intervenir ici sans lui en avoir parlé, sans qu'il ait ce sentiment de confiance, que l'œuvre d'art ne soit pas une chose rapportée, que ce ne soit pas une sorte de trophée qu'on met devant l'entrée d'un bâtiment, mais qu'il y ait une osmose. Donc là, on se retrouve quand même dans quelque chose qui est en symbiose. Vous mettez des reflets là-dessus, liés à l'eau, liés au soleil qui se couche. Il y a une sorte de dialogue et de complémentarité.